Musique Avant, on commence ? Oui, bien. A Chante où vivait Djaha était obscur. Était comme humain. Sur l'insistance de son épouse qui se prenait d'être enfermée nuit et jour dans un cachot, notre homme décida de remplacer la minuscule du coin par une fenêtre achetée à bon marché chez le vendeur de bric-à-brac du coin. Tôt le matin, les voisins entendirent de grands coups de marteau. C'était Djaha qui, manche, retroussée, s'activait à percer le mur. De temps en temps, notre apprenti maçon s'arrêtait pour essuyer son visage en sueur et délasser ses mains peu habituées à la besogne. Il ne manquait pas chaque fois de lancer des regards d'admiration sur son oeuvre. En effet, le travail avançait à vue d'oeil. Encore, encore quelques pierres à enlever et le tour est joué. Enfin, il jugeait à l'ouverture suffisamment large pour recevoir la fenêtre. Il s'appliquait fil à plomb en main à encastrer le cadre en bois quand une voix granda derrière lui. « Et toi, que fais-tu ? » Djaha sursauta et faillit perdre son équilibre. Se retournant, il vit le garde-champagne surnommé El-Rol, s'obliquait et méritait aussi bien pour sa forte corpulence que pour sa méchanceté. L'homme à l'uniforme lit, a surpris sur le visage de son interlocuteur et répéta sa question d'un tambouru. « Je te dis ce que tu fais ! M'entends-tu ? » « Mais vous voyez bien, monsieur l'agent, je place une fenêtre pour ma chambre. » « As-tu l'autorisation de la mairie pour entrer dans le cadre de tes travaux ? » « La pièce que voici, monsieur le... » « Pardon, pardon, pardon. » « Monsieur le gargent-petre ne recevait presque ni lumière ni air. » « C'était un gros, un vrai cachot, comme le disait si bien ma brave épouse. » « Alors, je voulais ménager une chèvre dans une fenêtre dans... » « Je ne te demande pas de me raconter ta vie. » « Je te demande si tu possèdes une autorisation pour pouvoir porter des modifications à la façade. » « Ah, pour ça, non, non, monsieur l'agent. » « Dans ce cas, tu as commis une infraction à la réglementation. » « Sur ce... » « Cela te coûtera une amende. » « Sur ce, il sortit un carnet. » « Griffon a quelques mots, suivi de chiffres. » « Et, tendant le billet, ajouta le visage impénétrable. » « C'est une contravention de 1000 dinars à payer dans 15 jours. » « Parce que ce délai, elle doublera. » « Je vous jure, je vous jure, monsieur le gargent-petre, que j'ignorais qu'il fallait une permission pour eux. » Le représentant de l'autorité, un perturbant l'arrêtat, et d'un temps qui n'admettait point de réplique, dit en ajustant sa casquette sur un front carré, « Nul n'est censé ignorer la loi. » « Tu disposes de 48 heures pour refermer le trou. » « Maintenant, si tu tiens à ta fenêtre, adresse-toi au service du permis de construction. » « Numéro 4, les droits de toucher à la façade sont fixés, pour le moment, à 3000 dinars. » « Mais il risque de tripler du jour au lendemain. » « Tu as intérêt donc à faire vite. » » « J'acqu'a cet amour et son âme. » « Laissant Juhar, un bougonnet à son aise, le front soucieux, le regard perdu, les bras ballants. » « Notre pauvre homme en reliant les yeux, le roule était déjà à 50 mètres plus loin, poussant devant lui un ventre monumental. » « Juhar ne fermait pas l'œil cette nuit. » « Oh mon Dieu, 1000 dinars auxquels il faut ajouter le prix des matériaux pour une simple fenêtre. » « Que vais-je faire maintenant de la fenêtre ? » « Même si j'en trouve acheteur, c'est avec quatre chaises, cela va de soi. » « Et tout cela pour revenir au point de départ. » « Voilà comment l'État vole ses enfants. » « Ils ne voient rien. » « Les salauds. » « Le lendemain, prononçant mal en patience, l'infortuné se mit à refermer l'ouverture tant bien que mal. » « Et démolir ne n'est rien. » « Le plus difficile, c'est le contraire. » « Tiens, tiens, je comprends maintenant pourquoi les destructeurs sont plus nombreux que les bâtisseurs. » « Le soir tiré à sa fin, Djaha s'apprêtait à porter les derniers retouches au mur, nouvellement construits, lorsqu'une voix suraiguë le plus haut à sa place. » « Hé, hé, hé. Et toi, Rabbi Zabak, que fais-tu ? » « Notre bonhomme n'avait pas besoin de se retourner cette fois-ci. Il reconnut la voix de la fouille. » « Ah, malheur. Que me veut celui-là encore ? » « La fouille, un autre garde-champette, faisait contraste avec son collègue, elle roule. Petit de taille, jeune, constamment à l'affût du moindre petit délit, il a incarné la sourmoiserie. » « C'était Javert, le personnage cynique des misérables, notre grand Victor Hugo, sans le faux sourire qui s'affichait ostensiblement sur ses mains, toujours de sa voix stridente, il ajoutant. » « Qui t'a permis de condamner la fenêtre ? C'est un dernier bas en augmentation en vigueur, sauf dérogation. Je veux dire autorisation. » « Le pauvre homme montra le biais que le premier garde-champette lui avait remis. » « Je vous disais que hier, seulement le rôle, soit dit entre nous, le rôle, soit dit entre nous, m'adresser un procès verbal pour avoir... » « Inutile de continuer. Je vois que tu ne possèdes pas de permis. Alors, mon cher, je suis dans l'obligation de faire mon travail. Tu as une amende de 1000 dinars. » « Mais, monsieur l'agent, c'est précisément votre collègue qui m'a ordonné de... » « Suffit. J'ai dit 1000 dinars. À payer dans... » « Mais dans 15 jours ? » « Passer ce délai, l'amende. » « D'où ? » « C'est simple. Tu tiens encore à ta fenêtre. Adresse-toi au service. » « Tu permets de construire. Bureau 4. » « Très bien. Les droits d'autorisation sont fixés à... » « 3000 dinars. Mais tout cela, mais tout cela, tu le sais par cœur, monsieur l'agent. » « Ah, ah, raison de plus. » « Mais je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi deux amendes pour... » « C'est le règlement. Voilà tout. D'ailleurs, nul n'est censé... » « Il ignorait la loi. Mais moi, 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 j'appelle cela de la justice. » « Tais-toi. Tais-toi. Ce que tu viens de dire est considéré comme un outrage à honte de loi, dûment assermenté. Fais attention. » « Par-dessus le marché. » « Moi, Juhan pacifique, j'exécute l'ordre. » « Quoi que je le trouve stupide. » « Et c'est encore 1000 dinars supplémentaires. » « Comme monsieur l'agent. » « Parce que c'est la loi. » « Ça, c'est la loi ? » « Oui, oui, c'est la loi. » « Est-ce juste, brave Jean ? » « 2 000 dinars pour une même bêtise ? » « Hélas qui ne comprit pas ce que disait le pauvre homme, chuchoté en riant. » « Voilà notre bonhomme qui divaque. » « Qui espérait trouver quelque compassion chez ces rude villageois. » « Fut déçu de les voir rire sans raison. » « Il les divisaille longuement, puis l'achat. » « Imbécile. » « Je vous parle d'injustice. » « Et vous ricanez. » « Les morts sont meilleurs que vous. » « Quel honneur, troupeaux humains, vous resterez-t-il si vous ne réagissiez plus au dépassement de vos gouvernants ? » « Si vous ne vous élevez pas contre leur abus, maintenant, maintenant. » « Si vous adorez un âme, mais dites-le carrément, et l'on vous donnera du foin. » « Et tout le monde s'esclaffait de plus belle. » « Jeha se fâcha pour de bon. » « Il retourna chez lui, un billet dans chaque main, criant à toute tête. » « Que les méchants soient confondus. » « Que Dieu banne impie et oppresseur et dresse les uns contre les autres. » « Par bonheur, sa femme ce jour-là était chez ses parents. » « Le trouvant personne sur qui déchargeait les fous de sa colère, il allongea très heureusement un grand coup de pied au pauvre chat qui, en quête de caresse, venait à sa rencontre. » « Le félin plus lève, s'esquiva le coup de justesse. » « Et la vieille savate de notre homme s'envola dix mètres de lui et s'engouffra dans le puits. » « Le sourd se fit entendre. Tout devient obscur devant Jeha. » « Alors il se retourna, montrant le poing et cracha par terre. » « À qui adressait-il son geste menaçant ? » « À qui dessinait-il son mépris inavoué ? » « Je ne le suis jamais. » « La nuit, les voisins mitoyens l'entendirent délirer plus d'une fois. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Le rôle de brigadier de Karchompette lui va bien. » « Il va bien. » « Bien qu'il peut être excessif. » « Mais je n'ai pas choisi au hasard. » « Je sais où mettre la main. » « C'est le mouvement, un dingue. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. »